Quand j'ai commencé la rando, je me suis toujours dit les bâtons de marche, c'est pour les vieux, tu n'en as pas besoin et ça ne sert pas plus que ça au final. Et en fait, j'ai essayé de marcher avec des bâtons et maintenant pour moi, c'est indispensable quand je pars en montagne. Communauté très catitudienne, bien le bonsoir, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, comme vous l'aurez compris dans l'intro et dans le titre, on va parler des bâtons de marche. Je vais essayer qu'à la fin de cette vidéo, les bâtons de marche n'aient plus de secret pour vous. On va voir les avantages de marcher avec des bâtons de marche, les inconvénients et quels sont un petit peu les critères de choix pour bien choisir ces bâtons de rando. Je vais vous expliquer tout ça avec des mots très simples et on va survoler le sujet assez rapidement pour ne pas que ça soit trop barbant. Devant moi, j'ai plusieurs modèles de bâtons au fur et à mesure. Grâce à eux, je vais argumenter mes dires et on commence tout de suite par les avantages de marcher avec des bâtons de marche, peu importe notre âge, peu importe notre niveau en trek. Ne vous inquiétez pas si vous voyez une feuille là, j'ai pris énormément de notes parce que j'ai plein de choses à vous dire autour des bâtons. Donc, premier avantage et on va dire l'avantage principal, ce pourquoi les bâtons sont faits à la base des bases. En fait, c'est des accessoires qui vont vous permettre de soulager vos articulations lorsque vous montez et lorsque vous descendez en montagne. Ça réduit les impacts que peuvent recevoir vos articulations, genoux, dos, cervicales, chevilles, etc. Deuxièmement, les bâtons de marche, ça vous stabilise lorsque vous devez franchir des obstacles. Par exemple, une rivière, un pierrier, des nevées. Ça, c'est un avantage qu'on retrouve essentiellement quand on part en trek en montagne. C'est pas comme si vous marchiez à quatre pattes, comme un animal, comme un chien par exemple. Mais vous avez presque deux membres en plus qui vous permettent de vous stabiliser. Troisième avantage, ça économise un petit peu votre bas du corps, donc les jambes. En poussant sur les bras, vous allez économiser vos membres inférieurs. Bien évidemment, quand vous arriverez sur le camp le soir, je ne dis pas que vous aurez pas mal aux jambes. Mais vous sentirez un petit peu moins cette fatigue-là quand on retrouve les jambes lourdes avec les courbatures le lendemain. Ça réduit un petit peu cet effet-là de marcher avec des bâtons. Grâce à des bâtons de marche, on marche aussi forcément plus vite parce qu'on a un meilleur rythme. On répartit donc notre puissance entre le bas et le haut du corps. On est plus stable, donc forcément on marche plus vite. Je ne dis pas que vous allez doubler votre vitesse, votre allure en marchant avec des bâtons. Mais forcément, vous marcherez quoi qu'il arrive toujours plus vite que si vous n'en avez pas. Un avantage aussi, moi ça je l'utilise souvent pour ça aussi, le bâton, avant de franchir un obstacle. En fait, c'est un petit peu mon testeur de terrain. Si je veux voir si je peux poser mon pied et que le rocher bouge ou pas, je vais un peu appuyer mon bâton dessus. Pareil pour la neige, je vais un petit peu sonder avec mon bâton, taper un peu sur la neige, voir s'il y a une grosse couche ou pas, si elle est dure ou pas, etc. C'est un bon sondeur, on va dire, le bâton avant de poser ses pieds. Un peu pareil, on va pouvoir un petit peu tâtonner les hautes herbes, etc. Pour, on ne sait jamais l'été, s'il y a des serpents, faire fuir peut-être certains animaux. Ça fait partie des avantages aussi du bâton. Et aussi quand je parle de faire fuir les animaux, on peut s'en protéger. Si par exemple, on arrive devant un troupeau et qu'on a des chiens de troupeau qui nous agressent, entre guillemets, parce qu'on n'a pas grand chose à faire ici. On peut se servir du bâton pour créer une zone blanche entre le chien et moi. Au bout, je peux y mettre par exemple une casquette. Et en fait, ça sera ma zone de confort, de sécurité où il ne faudra pas qu'il approche. Donc, ça peut servir aussi également à ça. Dernier avantage, cas pour moi, les bâtons, ça c'est plus personnel. Mais grâce aux bâtons, je peux monter ma teinte le soir. Donc, en fait, je marche avec la journée et la nuit, ils me servent de pseudo arceaux pour monter mon abri. Du fait qu'ils soient réglables, justement, je peux adapter en plus la hauteur de mon abri, etc. Donc, voilà, pour moi, c'est un gros avantage des bâtons de marche. Bien évidemment, comme tout accessoire, il y a aussi des inconvénients. Donc, à utiliser des bâtons. Premièrement, pour les personnes qui n'ont pas l'habitude de marcher avec, forcément, il va vous falloir un petit peu de pratique pour être à l'aise, pour pouvoir bien les utiliser, bien s'en servir correctement pour que ça soit efficace. Ça, c'est la première chose. Paco, comme dans toutes les vidéos, tient en plein milieu. Deuxième chose, je l'avoue, ce n'est pas forcément toujours pratique d'avoir les mains prises quand on marche. Des fois, on veut s'arrêter pour boire ou pour filmer, par exemple. Pour moi, c'est pour ça que j'ai du mal à marcher avec des bâtons hors période estivelle où je fais mes gros treks. Là, je m'oblige à marcher avec des bâtons. Par contre, quand je pars sur deux jours, des fois, ils sont sur le sac parce qu'il faut que je tourne. J'ai plein d'images à filmer, etc. Donc, en fait, il faudrait que je les tanque, que je fasse mes plans, que je range ma caméra, que je les reprenne. Il faut toujours poser quelque chose pour récupérer autre chose. Pareil pour la gourde, etc. Donc, voilà, c'est un petit inconvénient des bâtons. Il faut aussi penser que ça a un coût, tout ça. Donc, forcément, ceux qui n'ont pas l'habitude de marcher avec des bâtons. Pourtant, je vous garantis que c'est hyper important. Il va falloir rajouter un petit billet dans l'investissement du matériel pour partir en rando. Pour moi, c'est un peu comme le sac à dos et les chaussures. C'est indispensable. Il faut investir dans des bâtons quand on fait de la rando. Il y a aussi une question de réglage. On ne va pas forcément les régler de la même façon quand on est à plat que quand on monte ou quand on descend. Juste petite astuce comme ça pour régler ces bâtons. Vous devez avoir toujours le coude qui fait une équerre qui est à 45 degrés. Et votre poignée de bâton doit être là, bien à 45 degrés. Et là, vos bâtons sont bien réglés pour marcher à plat. Quand vous montez, là, vous devez baisser un tout petit peu vos bâtons. Et quand vous descendez, vous devez un petit peu les monter. Et dernier inconvénient pour moi, comme je vous disais tout à l'heure, il se peut que parfois, vous êtes un peu obligé de les foutre sur votre sac. Donc forcément, ça rajoute du poids. Par exemple, la Vallée des Merveilles, dans le Mercantour, vous ne pouvez pas marcher avec des bâtons de marche. Même dans les mains pliées, il faut qu'ils soient accrochés dans votre sac. C'est des petits trucs à prévoir. Mais pour moi, du coup, forcément, ça rentre dans les inconvénients. Alors, avant d'attaquer les critères de sélection d'une paire de bâtons, je vous pose une question. Un bâton ou deux bâtons, qu'est-ce que vous feriez ? Pour moi, un bâton, pourquoi pas ? Si déjà, par exemple, je dois monter ma tente et que ma tente n'a besoin que d'un bâton, bon, ok, ça se négocie. Deuxièmement, si par exemple, mon trek est quasiment plat, le GR30, le GR70, Stevenson, on n'a pas beaucoup de dénivelé. Là, je dis peut-être ok. Par contre, n'oubliez pas de souvent changer de main parce que là, vous allez donc travailler que d'un côté de votre corps. Vous allez déstabiliser votre corps et ce n'est pas forcément très bon. Si on part sur un GR54, GR56, la traversée de la Belle-Donne, Tour du Mont-Blanc, etc. Donc, ça, c'est des treks un peu plus axés montagne avec des rochers, des nevés, etc. Là, par contre, deux bâtons, pour moi, c'est obligatoire. Comme je vous disais, la stabilité, pouvoir aller un petit peu à tâton, voir comment est-ce que le milieu, le terrain, est-ce que c'est stable ou pas ? Puis, pendant les efforts, quand il y a beaucoup de dénivelé, quand vous descendez pendant 1500 mètres, avoir des bâtons qui vous soulagent, là, tous les impacts dans les genoux, pour moi, c'est très important. Donc, oui, là, deux bâtons, pour moi, c'est obligatoire. Allez, on passe donc aux critères de sélection, comment bien choisir ses bâtons, en fonction de son activité, qu'est-ce qu'il faut prendre en compte, etc. On en parle tout de suite. Premier critère, forcément, le prix. Je pense que c'est la première chose à prendre en compte. Savoir, ben voilà, connaître déjà son budget, combien je veux mettre à peu près là-dedans. Il faut savoir qu'en général, si le bâton est léger, il sera cher. Au plus, c'est lourd, au moins, c'est cher, parce que ça veut dire que les matières utilisées sont peut-être moins techniques ou coûtent moins cher. Au plus aussi, il a des accessoires de confort, au plus ça sera cher. Je prends l'exemple, ben par ici, on a notre poignet et on a une descente de poignet avec un rajout de matière. Donc, en mousse, forcément, ce rajout de matière, ben, coûtera plus qu'un bâton où il n'y a pas de descente de poignet. Si c'est de l'alu ou du carbone, l'alu coûtera moins cher. Le système de réglage, pareil, si c'est des clips, si c'est des vis, si c'est des élastiques 3 brins ou 2 ou 4, peu importe. Les dragonnes, etc., la matière des poignets, si c'est du plastique, du caoutchouc, de la mousse ou du liège. Voilà, ça, voilà, c'est des critères à prendre en compte. Forcément, il y aura plein de gammes de prix. Vous pouvez avoir une paire de bâtons à 30 euros comme une paire de bâtons à 150 euros en fonction des matières, des accessoires qu'il y a dessus, etc. Deuxième critère à prendre en compte, c'est le poids. Attention, regardez bien quand vous achetez des bâtons. Ça se peut que des fois, en fait, les bâtons soient vendus à l'unité. Pas toutes les marques font ça, regardez bien. Moi, je parle du poids à la paire parce que ça peut arriver, comme je vous disais des fois, de l'avoir dans le dos. Comme ça, je veux vraiment savoir le poids total de mes deux bâtons, combien ça fait sur le dos. Forcément, au plus les bâtons seront légers, au plus si on est amené à les mettre dans notre sac à dos, au mieux ça sera. Au plus ça sera confortable sur le long terme, donc de marcher avec des bâtons super légers. Comme par exemple, ceux-là, c'est les Black Diamond Distance Carbone. On est sur 370 grammes la paire à peu près. Par exemple, ceux-là, c'est des bâtons, donc Forkla, c'est 545 grammes la paire. Alors qu'au premier abord, c'est à peu près le même type de bâton, sauf que là, on est sur de l'alu, là, on est sur du carbone. Il y a une descente de poignée, forcément, les brins sont plus épais, ça sera plus robuste, forcément, que ça. Mais du coup, forcément, c'est beaucoup plus léger, c'est beaucoup plus agréable à avoir en main parce qu'on ne les sent quasi pas. Au plus c'est léger, au plus c'est fragile, attention aussi, c'est ce qu'il faut se dire. Troisième critère à prendre en compte, les matériaux utilisés. En fait, moi, à la base, au début, j'allais au plus léger parce que voilà, je me suis dit c'est tout léger, c'est trop bien, impeccable. Sauf qu'en fait, j'ai été traumatisé de voir certains de mes potes péter leur bâton en carbone. Mais comme ça, net, vous êtes en plein trek et ça casse net. Donc ça m'a un petit peu traumatisé, les miens ne sont pas cassés, mais du coup, en fait, je suis parti sur des matériaux, on va dire, plus robustes. L'aluminium, si on va dire la matière, on va dire un peu plus classique. Il faut savoir qu'un bâton en alu, c'est hyper rare qu'il casse, il va se tordre, mais il ne cassera pas net comme le carbone. Ça, c'est les Black Diamond, les Trial. Celui-ci, là, il est replié en entier et celui-là, il ne se replie plus en entier parce que tout simplement, en fait, il s'est plié. Et là, j'arrive presque plus à le sortir maintenant. Voilà, il est totalement tordu en fait ici. Mais bon, au moins, si dans votre journée, il se tord, vous pourrez quand même vous en servir, même s'il est tordu. Le seul truc, c'est que du coup, ça prendra plus de place parce que ça sera quasiment impossible de le re-rentrer dans sa gaine. Voilà, à choisir. Moi, maintenant, je préfère ça qu'il se torde plutôt qu'il pète. Par contre, pour ceux qui recherchent vraiment de la légèreté et qui ne font pas des treks vraiment engagés, qui ont un gabarit assez petit, je déconseille des grandes personnes, gaillardes, qui vont faire, par exemple, le tour des écrins où il y a de la caillasse, etc. J'aurai un peu moins confiance au carbone. Par contre, voilà, ceux qui cherchent la légèreté et qui font des treks plus roulants, qui ont un petit gabarit, qui ne vont pas mettre 100 kg sur les bâtons, peut-être qu'on partira plus sur des bâtons en carbone. Ça amortit mieux les vibrations que l'alu. Ça, c'est vous qui voyez. Moi, c'est juste mes choix personnels. Faites ce que vous voulez. Un autre critère, le nombre de brins et le système de déploiement. Comme je vous le disais tout à l'heure, à vis, à clip, en brin comme ça, avec élastique à l'intérieur. Déjà, au niveau des brins, forcément, au moins il y a deux brins, au moins ça sera compact. Ça, c'est un système, donc on va dire à clip. Vous avez trois brins, donc un, deux et trois. Forcément, ça prend plus de place. Il n'y a pas de photo. Par contre, je trouve ça quand même un peu plus fiable, plus robuste. Je m'illustre rapidement, vous allez comprendre. Ça, c'est des bâtons de chez Simalp. C'est des bâtons que Simalp m'ont envoyé. C'est en carbone. Ça ne prend pas tant de place que ça. La mousse est super agréable. La poignée est super agréable. Il y a une descente de poignée. C'est super facile à utiliser. J'adore le look, la couleur, ce vert et ce noir. En fait, ils ont fait tout juste 80 bornes. Et à l'intérieur, comme vous voyez des brins, il y a des sortes de gaines en plastique caoutchouc. Et à l'intérieur, vous avez cette ficelle-là qui fait office de tendeur pour venir déclipser votre bâton. Un peu comme ça. Clac, clac, clac. Ça vient dedans. Et voilà. En fait, l'intérieur de ça, c'est comme ça. Et en fait, c'est la corde qui vient clac, clac, enclencher les brins entre eux. Ça a tout simplement pété au bout de 80 bornes à peu près. Allez, 100 bornes. C'est un système qui me rebute un peu. Est-ce que c'est pas Simalp qui fait fabriquer des bâtons, je ne sais trop où, à moindre coût ? Et du coup, c'est de la DOB. Voilà, c'est pas une vidéo pour descendre Simalp du tout. Voilà, ils ont pas tenu du tout. Du coup, moi, ça m'a un petit peu rebuté. C'est pour ça qu'en fait, j'utilise plus ces bâtons. Pourtant, les carbone FLZ de chez Black Day, je les adore. Mais en fait, j'ai trop peur que ça fasse pareil que sur les Simalp. Les 4-class, pareil, c'est des systèmes en forme de Z, pliables. Ça ne prend pas de place. Par contre, forcément, vu que c'est en alu, ça pèse plus lourd. Du coup, j'ai un peu peur que ça fasse pareil que les Simalp. Donc, j'ai choisi plus l'option 3 brins avec serrage par clip. Donc là, en fait, vous venez juste déclipser. Vous choisissez votre taille en fonction, comme je vous disais, de la hauteur de bâton qu'il vous faut. Et là, vous reclipsez. Moi, c'est à peu près 125 cm. C'est un peu plus long que ce système-là. Mais au moins, je trouve ça plus fiable. Même si c'est un peu plus encombrant, c'est pas grave. Vous avez aussi le système par vis. Donc, au lieu que ça soit un clip, c'est juste un vis que vous venez dévisser et revisser. L'inconvénient de ça, c'est que des fois, même si vous vissez bien, à force de poser vos bâtons, de forcer dessus, ça se peut que déjà, ça se replie. D'un moment à l'autre, vous posez votre bâton. En fait, le vis se desserre et le bâton se replie sur lui-même. Ça le fait aussi avec les clips, mais c'est beaucoup moins flagrant. Des fois, je regarde, lui qui soit à 125, il est à 120, mais j'ai marché pendant 3 heures avec. Donc, vous avez juste à déclipser, remettre à 125 et refermer. Ce problème de vis aussi, c'est que tout dépend s'il fait vraiment froid ou que, par exemple, il pleut. Pour vraiment bien, 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 bien visser, c'est dur parce que ça va glisser. Et pour dévisser, c'est pareil. Des fois, vous n'arriverez même plus à le dévisser. Donc, voilà, j'ai un peu abandonné ce système de vis. Je suis passé à clips et je préfère. C'est beaucoup mieux. Là, vous avez sur tous les modèles, en général, des sortes de vis. Vous avez juste à déclipser, même avec l'ongle. Vous revissez un petit peu le vis. Ça va beaucoup mieux emprisonner les brins. Et vous avez beaucoup moins de chances, en fait, qu'il se replie sur lui-même. Donc, voilà, en fait, c'est le système que j'apprécie le plus et que je trouve le plus fiable. Avant, dernier critère, l'encombrement. C'est sûr que forcément, entre ce système-là et ce système-là, il n'y a pas photo. Moi, je préfère ça. Mais comme je vous disais, pour tous les critères précédents, en fait, je préfère utiliser ce genre de bâton-là. C'est sûr que ça sera moins voyant, moins visible dans le sac que ça. Ça ne se voit quasi pas. Vous le mettez là, sur le côté, ça ne prend pas de place. C'est plus léger aussi. Ça, c'est plus encombrant, c'est un peu plus lourd, c'est un peu plus galère à foutre dans le sac. Mais, choix personnel, je préfère un encombrement un petit peu plus conséquent qu'un produit en qui j'aurais peut-être un peu moins confiance. Bon, voilà, c'est mes choix. Le dernier critère pour moi, c'est la poignée. Qu'il y ait une descente de poignée comme ça, c'est trop, trop bien. Quand vous êtes en montée, des fois, je ne prends même pas le temps de desserrer mes bâtons, les rapetissir un peu et les reclipser. En fait, je descends juste ma main ici. Et ça me permet donc de monter en ayant toujours un confort de prise en main. Je n'ai que des bâtons avec poignée mousse. Le moins cher, le plus standard, c'est le plastique. Vous allez transpirer, ça va glisser, je ne suis pas fan. Caoutchouc, il y aura une meilleure accroche, mais pareil, ça sera... À force, vous allez transpirer dedans, je trouve ça horrible. Ensuite, vous avez la mousse. La mousse, vous transpirez un petit peu moins, il y a un bon grip. Par contre, moi, je trouve qu'à force, quand vous marchez avec, ça déteint un petit peu la mousse sur vos mains. Sur la GTA, cet été, je me suis rendu compte de ça. Et pour finir, vous avez le liège. Là, le liège, par contre, c'est bien absorbant. Vous n'allez pas avoir cet effet de main toute pâteuse. C'est agréable à porter, c'est ce qui se fait de mieux. C'est forcément, du coup, ce qui est le plus cher. Les poignées aussi, ce qu'il faut regarder, c'est, on va dire, la tête de la poignée. Les quilles sur ça, c'est vraiment pour moi les meilleurs. Ils font des poignées un poil arrondi. Et pareil, quand vous descendez, en fait, au lieu d'avoir votre poignée ici, que c'est un peu moins naturel de descendre, votre poignée a tendance à un petit peu à se casser, des fois. En fait, d'avoir la main sur la poignée qui est bien ronde. Qu'est-ce que c'est agréable de descendre comme ça, en fait. Au lieu de descendre comme ça et d'avoir le poignée qui fasse ça, là, vous descendez comme ça. Et c'est vous, en fait, qui, avec la pliure de votre poignée, vous allez poser votre bâton et pouvoir vous appuyer avec la main bien droite. En fait, les Black Day, donc les trail en partie, les distances carbone, c'est un peu moins agressif, la poignée, mais malgré tout, un peu quand même. En fait, la poignée, elle est saillante. Et quand vous la tenez comme ça, c'est vraiment pas agréable. Là, dans la pomme de la main. Voilà, c'est un peu l'inconvénient que je peux donner de chez Black Day. C'est leur poignée. Je préfère les lequis. Sur ça, voilà, les lequis, c'est des monstres qui sont très, très forts. Alors, est-ce qu'on n'aurait pas fini d'aborder le thème des bâtons de marche ? Je pense que je vous ai à peu près tout dit. Il y a quelques petits trucs que je n'ai pas abordés, comme les dragonnes. Il y a deux, voilà, deux, trois petits trucs. Voilà, je n'en ai pas parlé. Après, c'est un petit peu à vous de faire vos recherches. Si, bien évidemment, vous avez des questions, vous me les posez en commentaire. Mettez-moi quel bâton vous utilisez. Vous, ça m'intéresse beaucoup. Pour les personnes qui ont apprécié cette vidéo. C'est simple, je vous en propose une juste ici. C'est à peu près le même thème. Et je pense qu'elle peut vous être utile. Donc, allez-y, cliquez. Moi, je vous laisse sur ça. Comme d'habitude, pas trop de folie, s'il vous plaît. Que Dieu vous l'agrandisse. La vie, bien évidemment. Comme dirait mon papy Yves, hasta la cuarta. Et merci, au revoir.